Yop tout le monde c'est Jarry Singh, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dirt Rally 2.0 J'ai pris le jeu en édition de luxe donc comme ça j'ai pu avoir mes 4 jours d'accès anticipé On se retrouve du coup pour la découverte pour la vidéo de samedi vers midi à peu près Donc mon avis sur le jeu, alors le jeu est très très bon On va commencer à dire que par les points plus forts du jeu Et je vais vous faire écouter un extrait que je vous ai mis du replay avec la C3 R5 Il me semble que si j'ai pas de bêtises que c'est sur le premier rallye qu'on nous propose Dans le mode contre la montre donc je sais plus par contre ça j'ai pas pris le note je suis désolé Mais je vais vous faire écouter juste le copilote et le son de la voiture vous allez kiffer Mamma mia comment Stéphane Prévost c'est trop bien d'avoir on va dire un vrai mec qui sort du sport auto à tes côtés Parce que Stéphane Prévost pour ceux qui connaissent pas c'est un copilote belge qui a notamment participé à certains rallye dans les années 2000 Oui j'ai cherché un peu sur Wikipédia mais c'est clairement intéressant d'avoir ça Comme ça il avait son expert enfin c'était un expert des notes et tout et comme ça il y avait des petits trucs Il pouvait corriger pour Codemasters pour avoir on va dire pas la perfection non plus incarné Parce qu'il y a quand même deux trois petits trucs qui sont tatillons Il est belge donc pour les francophones français de pure souche on va dire il y a certains trucs On va peut-être avoir un peu de mal à comprendre mais on s'y retrouve Par exemple pour lui dire milieu lui il dit pas milieu il dit milieu Mais on s'y retrouve on comprend ce que ça veut dire Après c'est deux trois petits tatillons mais bon clairement dans l'ensemble c'est pas trop mal Sinon comme vous le voyez les collisions sont très très réussies Petit hic peut-être sur les collisions les contacts et tout Je trouve qu'on est peut-être trop facile à la crevaison Et ça ça me déplaît peut-être un peu plus Pourquoi ? Parce que les spéciales on va pas forcément pouvoir les finir jusqu'au bout Après je pense c'est plus moi que l'ensemble de la communauté pour le moment qu'il y a le jeu Car moi je suis très mauvais en rallye faut que je reprenne la main Ça fait plusieurs mois que j'ai pas touché à un jeu de rallye Et il va falloir vraiment que je m'y remette Parce que la reprise a été quand même compliquée Là je vous en... la vidéo... enfin les morceaux de gameplay ne sont pas les premières courses que je vous propose C'est quand même les premières plus tard qui viennent Après 5-6 courses d'entraînement, de rechauffage et tout Parce que sinon c'était un massacre Je finissais pas à chaque fois quasiment Mais ne vous inquiétez pas on va essayer de faire au mieux Vous aurez un mode carrière et tout Parce que j'ai un peu mis la main sur la carrière Elle est pas facile clairement mais pas non plus indouptable Voilà c'est pas trop mal Les effets de poussière sont très très bien faits Moi je trouve sur les replays La poussière laissée par la voiture Je trouve elle reste assez longtemps Et c'est vraiment quelque chose que je trouvais qui manquait Comparer à la réalité Vous voyez une voiture qui passe Vous voyez on voit pas mal de fumée Enfin de poussière passer, laisser derrière elle Et c'est quelque chose que je trouvais qu'on n'avait pas sur les précédents jeux de rallye Que ça soit sur Dirt, sur WRC ou quoi Et là on l'a Et ça c'est je trouve un petit détail Mais qui fait sa différence Et qui fait le charme du jeu Puisqu'on a l'effet qu'on retrouve un peu comme à la télé Et regardez les effets de salissure qui sont très bien Encore un petit contact Pas bien méchant mais bon c'est pas trop mal Les effets de glisse sont très bien J'en reviendrai un peu plus sur la partie rallycross qui arrive juste bientôt Mais les effets de glisse sont parfaits je trouve Donc les dégâts aussi On va dire l'usure de la piste et tout Ça c'est très très bien transcrit je trouve selon moi Puisqu'on sent vraiment Par exemple tu passes en premier La piste elle va être toute clean et tout Tu vas pas avoir trop de mal Alors que si la piste elle va avoir bien été dégagée et tout Là ça va être un peu plus glissant Tu vas plus dans les traces d'épisode pilote Bon après je suis pas là pour dire et tout Je suis pas un pro du rallye non plus A voir les setups qu'on puisse faire J'ai pas trop regardé Mais sur les vidéos que je voyais C'était plutôt très tatillon Et voilà on attaque sur la chose que je voulais vraiment Que j'attendais le plus sur ce jeu C'était le rallycross Alors clairement le rallycross je suis vraiment pas déçu D'autant plus qu'on a l'OEA Que c'était le circuit que je voulais voir On a des bonnes voitures je trouve On les a quasiment toutes je crois du championnat officiel de rallycross En plus on a eu du super cessence du cross kart Et une espèce de RX2 En monomodèle bien évidemment je crois Si je dis pas de bêtises Mais clairement le rallycross c'est Hitsane En plus ce que je vous demandais Sur ma vidéo des avis avant la sortie du jeu Qui est sorti il y a à peu près une semaine et demie Deux semaines Bah je demandais à voir un vrai jeu Où qu'on puisse glisser Et qu'on ait vraiment des sensations de glisse De frein à main Et moi qui n'ai pas un TH Vita Ou un TSS C'est un Brake Sparco Bah clairement je me trouvais plutôt pas trop mal au niveau du frein à main Et c'était vraiment bien d'avoir un vrai ressenti Et là vous voyez je joue vraiment sans aucune assistance Et vraiment je ressentais vraiment le frein à main quand je partais Du cul et tout Et là c'était vraiment intéressant Après le petit petit leak Que je mettrai au rallycross C'est un petit détail Mais par exemple moi le rallycross je ne m'y connais pas du tout Ces disciplines que je ne connais pas Les circuits je ne les connais pas C'est pas juste avec le chargement qu'on va connaître le circuit clairement Et moi j'aurais bien aimé avoir un peu plus de shakedown Ok après un ou deux tours c'est bon T'as repéré où il faut tourner et tout Mais bon deux shakedown ça ne suffit pas Il m'en faudrait peut-être un ou deux de plus Mais là avec deux shakedown ça ne suffit pas Par exemple le circuit mété je ne le connaissais pas Bon j'ai fait la course tout à l'heure un peu dessus Bah ça y est ça branse un peu Catalunia c'est pareil Catalunia c'est le circuit officiel de la saison RX Accessoirement aussi le circuit du Grand Prix de Formule 1 Et j'avais un peu de mal Et pourtant on va dire On va dire je connais la version GP Mais la version RX Nada Bon c'est des petits détails comme vous allez dire Mais bon le jeu dans l'ensemble n'est pas trop mal Les livrets, la personnalisation Et je trouve elle n'est pas trop mal On a pas mal de livrets Que ce soit pour les RX Pour les... Rally Je vous ferai un peu de voitures historiques dans de prochaines vidéos Qui arriveront en bonus dans les semaines à venir Notamment la Audi 4S1, les R5 Turbo et tout Ne vous inquiétez pas tout ça Vous me dites dans les commentaires le combo que vous voulez voir Je vous le réalise Avec le season pass qui va arriver évidemment Vous aurez le Monte Carlo, la Suède qui vont être là Et l'Allemagne bien évidemment Les voitures de bonus Alors je les ai pas en tête Mais je pourrais vous les retrouver Et vous le mettre dans la description Avec une petite picture Ou alors un petit lien vers un... Un forum qui sera bien plus précis que moi Mais vous allez voir aussi Là j'ai fait un petit terrain Mais vous avez bien vu que quand même que les effets de poussière Sont bien plus convaincants Les effets de glisse aussi Vous allez le voir Un petit coup de... Vous voyez Quand tu fais un petit coup de frama T'as toujours plus ou moins de fumée Qui s'échappe des gommes Et vous allez le voir Dans ce virage là Quasiment à chaque fois Voilà regardez là C'est... Mamma mia C'est magnifique les gars C'est... J'ai pas... Je sais pas pas Et que vous expliquez plus Mais clairement moi C'est ce que j'attendais du Rallycross Et de Dirt L'effort qu'ils allaient faire Bah sachez que je suis pas déçu Alors il y en a qui diront Est-ce que tu me conseilles d'acheter le jeu 90€ pour ce que c'est On s'est quand même un peu couillé C'est quand même le contenu de Dirt Rally 1 Et bien Moi je vous dirais Si t'as 90€ Et que tu sais pas quoi en faire Et que t'es fan de Rally C'est limite obligé Que tu prennes l'édition Deluxe Après si t'as 50€ Que t'es bien le Rally Mais que t'as Dirt Rally 1 Et que t'as pas envie d'avoir les DLC Vas-y bah prends le pas Tu prends normal T'es l'édition standard Par contre t'as pas T'as pas Monte Carlo T'as pas la Suède T'as pas l'Allemagne L'Allemagne je trouve Qui a pas forcément un grand intérêt Mais t'as pas le Monte Carlo T'as pas la Suède Je sais pas Je trouve que ça perd quand même un peu De valeur de base C'est des choses qui sont quand même Importantes dans le rallye je trouve La glace Et là tu ne l'as pas C'est pareil Le rallye cross On a pas de circuit de glace Il semble Et j'aurais bien aimé avoir Un circuit de glace Un petit bi-rallye cross Ou alors en condition On puisse mettre de la glace Ça aurait pu être sympathique D'autant plus qu'on aurait pu faire Des soirées de trophées Andros Comme j'ai participé Sur Project Cars 2 Chez F1 Simu Ça aurait pu être vraiment sympa De le faire sur Dirt Puisqu'on a On va pas dire de meilleures sensations Mais des sensations plus convaincantes On va dire Bon Voilà Je vais pas peu te parler Je vais vous laisser La fin de la vidéo Sans ma voix Vous profitez le Pur son du jeu C'était AG Racing Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher des likes Et des commentaires On se dit à très vite Sur Youtube Ou ailleurs PIECE Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy